Le Général-Major Menadjébar séjourne discrètement à Paris. Sommet de la francophonie, au Maghreb, on parle moins français, regrette Macron. Coupe du Monde 2022, les matchs qui seront retransmis en clair par Binsport. Le Général-Major Menadjébar accompagné de toute une délégation des services algériens séjourne discrètement à Paris. Le patron de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, le Renseignement Extérieur Algérien, le Général-Major Menadjébar séjourne en ce moment discrètement à Paris pour accomplir une importante mission de travail en concertation avec les autorités françaises, a-t-on appris de plusieurs sources bien informées. Menadjébar s'est déplacé également à Paris accompagné par toute une délégation d'officiers de la DDSE pour organiser plusieurs réunions de travail avec ses homologues français. Selon nos sources, Menadjébar a eu déjà des entretiens avec Bernard Hémier, le patron de la DGSE, le célèbre service de renseignement de la France, avec lequel il a échangé sur plusieurs dossiers sensibles concernant notamment la sécurité au Sahel, la menace terroriste en Libye ainsi que la délicate question des activistes politiques opposant au régime algérien et établi essentiellement sur le territoire français. Depuis l'aboutissement du rapprochement entre Paris et Alger à un véritable processus de réconciliation entre les deux pays depuis la visite réussie d'Emmanuel Macron à Alger et au rang à la fin du mois d'août 2022, la coopération sécuritaire entre les deux pays a été relancée et renforcée d'une semaine à une autre. Il est à souligner enfin que Menadjébar est considéré comme l'interlocuteur privilégié de Paris au sein du pouvoir algérien. Il est le général algérien qui dispose de relais les mieux introduits au sein des autorités françaises. Très apprécié par ses homologues français, Menadjébar se trouve en terrain conquis à Paris. Il a, d'ailleurs, joué un rôle incontournable dans la réussite de ce processus de rapprochement entre Paris et Alger en négociant des solutions permettant de surmonter les malentendus qui alimentaient de nombreuses tensions politiques entre les deux pays. Aujourd'hui, une nouvelle page s'écrit dans le chapitre du renseignement et les réunions organisées à Paris devront aboutir d'ici le mois de décembre prochain à de nombreuses actions communes entre les services secrets des deux pays. Sommet de la francophonie, au Maghreb, on parle moins français, regrette Macron. Le 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, s'est tenu ces 19 et 20 novembre 2022 à Djerba, en Tunisie. Durant ce sommet, on relève la présence de 31 chefs d'État et de gouvernement, avec l'ambition de voir le bloc jouer un rôle accru à l'international dans la résolution des crises en cours. L'OLIEF, un espace de 88 pays membres, associés ou observateurs, doit affirmer son influence dans un monde fracturé, par des crises multiples, a estimé sa secrétaire générale Louise Michikiwabo, au début du sommet de deux jours. Le président de la République française, Emmanuel Macron a reconnu un déclin de la langue française au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Et s'est aussi présenté comme porteur d'un projet de reconquête face au recul de l'usage de la langue de Molière. Dès son arrivée à Djerba, le président français avait rencontré des jeunes ambassadeurs de la francophonie, soulignant qu'il fallait faire preuve de réalisme, la francophonie s'étend par la démographie de certains pays, mais il y a aussi des vrais reculs. Quelles sont les causes du recul de l'utilisation du français au Maghreb ? Dans ce sens, Macron affirme qu'il y a quelques 321 millions de francophones dans le monde, et les projections font des tas de 750 millions en 2050. Cependant, ce dernier souligne notamment la perte d'influence du français au Maghreb, Algérie, Maroc et Tunisie, et en Afrique subsaharienne, et dit qu'il faut être lucide et déplore que, dans les pays du Maghreb, on parle moins français qu'il y a 20 ou 30 ans. Et pour ce qui des raisons du recul de la langue française dans les pays du Maghreb, le chef d'état français invoque des formes de résistance quasi-politique, mais aussi la facilité d'usage de l'anglais ou encore la difficulté d'accéder à des livres en français à des prix abordables. Quand Macron lance une pique à Zemmour En outre, souhaitant redonner son caractère universel, Emmanuel Macron se veut porteur d'un projet ambitieux qu'il qualifie en un mot qui fait de suite rappeler Éric Zemmour. La francophonie, ça doit être tout à la fois un espace de résistance et de reconquête. Ce mot a été parfois pris par d'autres, à mes yeux à mauvais escient, glisse-t-il. Pour incarner cette reconquête évoquée par Macron, il a signé avec son homologue tunisien Kay Sayed, un accord pour renforcer l'enseignement du français. De plus, la France va octroyer un prêt de 200 millions d'euros à la Tunisie. Pour finir, Emmanuel Macron souhaite faire de 2024 une date clé en accueillant le sommet de la francophonie, à quelques semaines des Jeux Olympiques. Coupe du Monde 2022, les matchs qui seront retransmis en clair par Binsport La Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 s'ouvre, ce dimanche 20 novembre, avec la participation de 32 sélections nationales, dont 5 représentant le continent africain. Pour ceux qui ne comptent pas faire le déplacement vers ce pays arabe et asiatique, ils ont des dizaines de chaînes TV qui vont retransmettre les matchs de ce tournoi planétaire. Mais beaucoup de chaînes proposent ces matchs uniquement à leurs abonnés, privant ainsi de nombreux spectateurs des rencontres du Mondial. Mais, comme c'est la première fois qu'une phase finale de Coupe du Monde se déroule dans un pays arabe, et de surcroît le riche émirat gazier du Qatar, « Il est clair que les Qataris tenteront par tous les moyens de faire de cette 22e édition du Mondial un événement qui restera dans les annales du football mondial. » En dehors des infrastructures sportives ultramodernes et climatisées et les moyens mobilisés pour réussir l'organisation du tournoi, notamment les cérémonies d'ouverture et de clôture, le Qatar a également mobilisé son groupe médiatique Binsport. C'est ainsi que le média Qatari, qui détient les droits de retransmission des matchs du Mondial 2022 dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, a décidé de diffuser un certain nombre de matchs en clair pour en faire bénéficier tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un abonnement aux chaînes du groupe. Un responsable de Binsport avait annoncé la retransmission gratuite de 22 matchs, mais finalement, le groupe Qatari a décidé de diffuser gratuitement 28 matchs du tournoi et pas seulement du premier tour. 17 matchs du premier tour et 11 autres des tours suivants En effet, le groupe médiatique Binsport a rendu public les matchs qui seront retransmis en clair sur ses chaînes et ses responsables n'ont pas vraiment été avares avec les habitants du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Sur les 28 matchs à diffuser gratuitement, 17 concernent les matchs du premier tour que Binsport retransmettra à raison d'au moins un match par jour, le match d'ouverture inclus. Donc, 11 matchs des tours qui suivent seront retransmis en clair, y compris celui de la finale. En fait, à voir la liste des matchs publiés par le groupe médiatique Qatari, il ressort que les sélections africaines arabes ne seront pas privilégiées par cette mesure de Binsport. Le Maroc, la Tunisie et le Cameroun seront les seuls représentants africains à bénéficier d'une diffusion gratuite, notamment dans leurs matchs contre la Belgique, la France et le Brésil. Il n'y aura pas de diffusion gratuite des matchs du Sénégal et du Ghana. De même que ceux de l'Arabie Saoudite. Pour ce qui est du Qatar, seul le match d'ouverture contre l'Équateur sera diffusé en clair. Binsport offre la part du Lyon pour les grandes équipes. Aussi, pour les autres rencontres, seule la France verra ses trois matchs du premier tour diffusés en clair sur les chaînes de Binsport. Histoire peut-être de rendre hommage aux champions du monde en titre qui remet le trophée en jeu. Sinon, le groupe médiatique Qatari diffusera gratuitement deux matchs des grandes nations de football, à l'image du Brésil, de l'Allemagne, de l'Argentine, de l'Angleterre, de la Belgique et de l'Espagne. C'est dire que les grandes équipes auront la part du Lyon dans le choix des dirigeants de Binsport. Enfin, Binsport retransmettra cinq matchs des huitièmes de finale ainsi que trois des quarts de finale. Aussi, les deux matchs de la demi-finale seront diffusés gratuitement par le médiatique Qatari qui a décidé de faire de même pour le match de la finale. Le match de classement pour la troisième place ne fait pas partie des matchs que Binsport diffusera en clair, selon la liste rendue publique ce dimanche 20 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada